Avez-vous des éléments qui permettent d'évaluer l'efficacité de la vaccination ? On a des éléments préliminaires, mais il y a deux choses qui sont très intéressantes. Il y a eu 350 personnes vaccinées diagnostiquées ici, déjà. Il y a beaucoup. On a eu une collègue qui nous a rapporté les données de la pharmacovigilance. Au moins, elle nous les rapportait. Dans toute la France, il y avait moins de cas rapportés que simplement à l'IHU. Donc je pense que la saisie des données est peut-être incomplète. En tout cas, nous, on en a eu 350. L'incidence chez les vaccinés, première ou deuxième dose, quel que soit le vaccin, est à la moitié, chez les gens qui viennent se faire tester, 6% environ, elle est de la moitié de ceux qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas une différence considérable. Et il y a 20% des gens qui viennent se faire vacciner ici, qui viennent se faire tester ici, qui ont été vaccinés. Et la proportion de vaccinés à la population est de 25%. Donc ce que l'on a est à peu près représentatif de la population, bien sûr, en état de biais. Mais on ne doit pas être loin de la vérité. Quand on voit ça, on a l'impression qu'on est plus autour d'une protection de 50% que mieux que ça. C'est ce qu'on voit en pratique. Ce qui n'est pas antagoniste de ce qu'il y en a dans la littérature, si on veut bien lire, non pas les communiqués de presse ou juste simplement résumer. Beaucoup de gens se mettent à faire de la science, mais la science est un métier. Il faut aller regarder dans les matériels supplémentaires et il faut regarder les vrais chiffres. Alors dans beaucoup de publications, on enlève, ou bien alors on ne met pas, on met des cas qui ne sont pas documentés. Ça c'est quand on voulait montrer que la MDC vient en marché, on incluait des gens qui n'avaient pas de test PCR. Alors ça c'est montrer que la MDC vient en marché. Quand on veut montrer que le vaccin marche, on n'inclut que les gens qui ont à la fois une PCR et qui sont symptomatiques, sachant que la définition de symptomatique est une définition qui est partiellement subjective. C'est-à-dire que d'un médecin qui interroge à un autre médecin qui interroge, ou d'une infirmière qui interroge, vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc ce n'est pas un fait brut, oui ou non. Donc c'est intéressant, si vous regardez tous les gens positifs, étiquetés symptomatiques ou pas symptomatiques, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats que ceux que vous avez dans l'abstract. Alors ce que vous avez dans l'abstract, c'est pour AstraZeneca, c'est 70% de protection pour le virus anglais en Angleterre, des formes symptomatiques, et 30% de protection chez les gens qui sont asymptomatiques. Si vous comparez ça aux données que nous avons nous aussi, ça veut dire qu'il y a 50% de gens protégés, entre guillemets, contre l'infection par le Covid-19 avec l'AstraZeneca. Si vous regardez le Pfizer, les seules données qu'on a sont celles d'Israël, où il n'y avait que l'ancienne souche qu'on appelle l'UAN qui circulait, il n'y avait pas le variant anglais. D'accord ? Et le taux de protection, là aussi, il faut le prendre avec précaution, c'est-à-dire que le résumé et les conclusions ne portent que sur les gens qui sont symptomatiques et ne comptent pas les gens qui sont asymptomatiques, pour lesquels le taux est beaucoup plus important et le degré de protection est beaucoup moins important que ce qu'il est pour les formes dites symptomatiques. Donc il faut faire attention, il n'y a pas, quand on vous dit qu'il y a un taux de protection de 95%, ça n'est pas la vraie vie. C'est les essais, c'est analysé par je ne sais qui, mais ça n'est pas la vraie vie. Et donc j'ai l'occasion, je reviendrai dessus, de dire que le fait que ce soit publié dans le New England ou dans le Lancet, c'est papier, et donc je vous en mets la couverture pour que vous puissiez les regarder, mais il faut aller regarder vraiment les données dans le texte, pas les abstracts, parce que dans les abstracts, j'ai remarqué, je n'avais jamais remarqué ça, c'est la première fois que je vois ça, dans les abstracts, on ne dit pas la même chose que dans le texte, ça ne représente pas l'intégralité de ce qui est trouvé. C'est comme ça, c'est des résultats qui sont arrangés. Voilà, ça c'est la cinétique des patients vaccinés que nous avons actuellement, donc ça c'est tous les patients vaccinés infectés, on suit ça tous les jours, et donc je vous ai dit, on en a à peu près 350 maintenant qui sont positifs, et bien entendu, on ne sait pas très bien ce qui va advenir de cette protection, compte tenu de ces variants qui circulent, nous en plus on a maintenant ce variant 501 qu'on vient de publier, c'est le troisième variant qu'on publie, il n'y a aucune équipe au monde qui a publié trois variants, donc on a décrit le Marseille 1, puis le Marseille 4, maintenant le Marseille 501, et 1, parmi les vaccinés, il y a moins d'hospitalisation, mais il n'y a pas moins de morts, on a 1% de morts, comme avec les autres, et parmi les morts, on a un mort avec ce 501 qui représente un spike différent, lui aussi, qui est peut-être moins bien protégé, on est en train d'analyser ça, que les autres, on sait que l'Anglais, et surtout le Sud-Africain et le Brésilien, sont moins bien protégés par ce vaccin, par les vaccins qui circulent maintenant, qui sont basés sur la souche UAN, et qui sont seulement sur la spike, et non pas sur l'ensemble du virus. Voilà, voilà donc l'état de la situation, donc dans les réflexions vaccinales, il faut intégrer plusieurs éléments, il y a un travail qui vient de sortir à Paris, donc c'est pas le genre de travaux qu'on fait, parce qu'on ne fait pas de big data, nous, sans avoir de médecins qui valident directement les données, on n'inclut pas les patients, ils n'ont pas le PCR positif, parce qu'on considère que c'est des vérités plus informatiques que médicales, quoi qu'il en soit, sur ce travail qui a été fait, ils ont montré que chez les gens qui étaient en ambulatoire, et en particulier qui avaient moins de 75 ans, la mortalité est entièrement négligeable, voire nulle. Donc il faut réfléchir à ne pas s'emballer, il faut prendre les choses, et en particulier dans les stratégies vaccinales, moi je ne suis pas un décideur, mais dans les données actuelles, on ne peut pas dire que les vaccins protègent d'une manière significative la circulation des virus, parce que les porteurs asymptomatiques, la proportion de porteurs asymptomatiques reste extrêmement importante, donc l'idée du vaccin fait pour protéger le reste de la population est une idée qui n'est pas réaliste dans cette situation, et la deuxième chose, c'est que, compte tenu des mutants qui circulent, il faudra faire attention. Ensuite, il y a une dernière chose que je veux dire sur les vaccins, qui est très étrange, qui sont en cours d'exploration, et que je n'ai pas vu rapporter, mais peut-être que ma bibliographie était incomplète, c'est que nous avons maintenant un nombre de gens qui est significatif, c'est-à-dire que l'on a 46 patients qui ont fait un Covid dans la semaine qui a suivi l'injection. Et c'est significatif par rapport à tout ce qu'on fait. Donc la chance, si on ne vous vaccine pas, que vous avez dans la semaine un Covid, est moins importante que si on vous vaccine. Et ça, c'est une chose qui n'avait pas été décrite. Alors c'est très frappant, parce qu'il y a des gens qui ont été vaccinés et qui, trois jours après, ont un Covid, ou deux jours après un Covid, ou cinq jours après un Covid, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des gens qui étaient porteurs asymptomatiques, chez qui la vaccination a déclenché une réaction qui fait qu'ils sont devenus symptomatiques ? C'est une vraie question. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y aura une réflexion à avoir à faire un test PCR chez les gens qu'on va vacciner, pour être sûr qu'on ne va pas déclencher un Covid chez eux. Mais en tout cas, c'est un phénomène, c'est un phénomène nouveau. J'ai essayé d'en prévenir les différentes autorités, je n'ai pas réussi à le faire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est un phénomène nouveau, important, dont il faut tenir compte, parce que, même si j'ai l'habitude maintenant, pendant une semaine, tout le monde dit que ce n'est pas vrai, vous verrez que six mois après, tout le monde dira que c'est vrai, c'est un phénomène, parce que les phénomènes observés, ils ne sont pas tellement subjectifs. Donc, il y a un véritable phénomène qui est là, dont il faut tenir compte. Avez-vous des éléments qui permettent d'expliquer que les abstracts dont vous parliez soient différents du texte, qui expliquent ces approches étonnantes de la science ? Écoutez, je sais que ça m'amuse beaucoup d'entendre parler de complotisme, d'être dans la négation du fait que la circulation d'argent à ce niveau-là risque d'être associée à de la corruption. Donc, il y a des gens, manifestement, qui ne voyaient pas ça, donc qui n'ont probablement pas de notion de l'histoire, de tout ce qui s'est passé longtemps, parce que c'est vieux comme le monde, la corruption. Mais, j'aurais fait un petit travail, pour qu'ils arrêtent de dire des bêtises, pour dire que les partenaires que nous avons ont tous déjà été condamnés pour corruption. D'accord ? Donc, peut-être que ceux-là, ils ne le font plus. Mais, vous voyez, Gilead, là, condamné à 97 millions de dollars. Alors, vous voyez, ici, alors, Gilead, c'était le même décider, hein. Après, Pfizer a été poursuivi, payé par 60 millions de dollars, pour des décennies de bribery. Bribery, c'est la corruption. D'accord ? AstraZeneca a payé aux États-Unis, à ces États-Unis qui les poursuivent, 5,52 millions pour de la corruption à l'étranger. D'accord ? GSK, alors, c'est lui qui a eu le plus. Il a été condamné pour corruption en Chine. Vous voyez ? Et donc, il ne faut quand même pas penser que j'invente qu'il existe une corruption liée à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique est le secteur le plus rentable de tous, et les publications scientifiques sont le secteur le plus rentable de tous. 35% de bénéfices par an pour des grands groupes de journaux. D'accord ? Et une partie extrêmement significative des recettes des journaux scientifiques de cette taille-là vient directement des contacts avec l'industrie pharmaceutique. Il y a un exemple, par exemple, il y a une année où Merck a acheté pour 500 000 dollars de bons à tirer, c'est-à-dire d'articles théoriquement faits pour être distribués. Et en pratique, ils ont versé 500 000 dollars au journal qu'il a publié, ce qui a constitué une partie importante de ces recettes. Ça peut être de la corruption déguisée, simplement, parce que je ne pense pas qu'ils aient eu la capacité à distribuer autant de bons à tirer. Donc, c'est un monde normal. Il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent à tout prix. C'est le rôle de l'État. Ce n'est pas la faute des gens d'essayer de gagner de l'argent. Non, la corruption est un phénomène qui est aussi important qu'à chaque fois que vous avez beaucoup d'argent et que l'autre en a beaucoup moins, vous avez un phénomène de mécanique des fluides, de transfert de celui qui a beaucoup d'argent vers celui qui en a peu s'il est d'accord pour lui rendre service. Mais on ne donne pas d'argent à quelqu'un si on n'en attend pas un service. Ce n'est pas vrai. On n'invite pas quelqu'un à un congrès, on n'invite pas quelqu'un à un déjeuner. C'est connu depuis bien longtemps. C'est Milton Friedman qui dit ça. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, ils le font en attendant quelque chose. Moi, quand j'étais interne, c'est incroyable, la chasseur de tête. Quand j'étais interne, j'avais été invité avec ma femme en business class à aller à Boston, dans un hôtel extraordinaire, où on avait fait venir les meilleurs scientifiques. Il y avait été là une trentaine de leaders d'opinion, futurs leaders d'opinion, qui étaient pris au berceau pour pouvoir avoir des rapports. Et à la fin, le type qui nous avait invités me tutoyait, tutoyait ma femme, et créait des liens qui sont anormaux dans des rapports professionnels, qui sont anormaux. Parce qu'ensuite, vous aviez des difficultés quand quelqu'un est devenu un copain à dire son truc. Écoutez, on ne prend pas son truc. Moi, j'ai eu une affaire ici d'un médicament qui n'avait pas d'utilité, qui était venu brutalement prescrit, parce qu'un collègue avait épousé la fille qui vendait ce médicament. Donc, ceci existe, ça fait partie de la nature humaine, ce n'est pas horrible, c'est la loi qui doit le régler. Donc, il faudra bien aller au bout de la loi qui avait été mise en place avec Dominique Maranacki et Xavier Bertrand sur les conflits d'intérêts. Je suis très content, ça, avant, j'ai eu un collègue qui m'a dit dans son CNU, je ne dirais pas lequel, ils obligent les candidats à déclarer leur conflit d'intérêts et ils ne nomment pas les gens qui ont des conflits d'intérêts depuis moins de 5 ans. Donc, ça veut dire que cette notion-là, petit à petit, se met en place. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la corruption. La corruption des grands journaux est un énorme problème qui ne me concerne pas que moi. Celui qui écrit le plus de ça, c'est un immense scientifique danois. Les danois sont très, très bons pour le contrôle de la corruption, qui a un H-factor à 100. Maintenant, peut-être certains d'entre vous commencent à être familiers avec ça. C'est énorme, très, très bon H-factor. Et donc, les gens qui réfléchissent à ça en sont à dire, écoutez, il faut maintenant avoir des journaux à part, ou pas de journaux du tout pour les essais thérapeutiques, et de manière à ce qu'on ait des commentaires, mais que les mêmes journaux ne servent pas à faire rapporter de la science qui est indépendante et de la science qui s'apparente à du marketing. Parce que de tripoter les données, les analyses méthodologiques et mathématiques pour rendre quelque chose d'efficace, vous savez, c'est très banal. Et comme il n'y a que ceux qui ont l'ensemble des données et qui les connaissent, si vous voulez, ça a été démontré. Très, très beau papier. Elle a aussi, à l'époque où la Cochrane Library était aussi une entreprise extrêmement rigide, ce qu'elle a assez cédé, parce qu'elle est devenue une cible, elle aussi. Dès que quelque chose a une audience suffisante, ça devient la cible, bien entendu, du marketing. D'accord ? Vous voyez bien, moi, je n'ai pas de cookies sur mon site. Vous voyez bien que dès que vous avez une certaine... Même le gouvernement, je suis choqué que le gouvernement ait des cookies. Enfin, c'est devenu tout commercialisé. À ce point, c'est quelque chose qui est déraisonnable. Il faut qu'il y ait une place pour les choses non commerciales et une place pour les choses commerciales. Ce qui n'empêche pas que l'on puisse avoir des rapports, créer des start-up, avoir des rapports avec l'industrie. Mais ça ne doit pas déborder sur les activités publiques. C'est deux mondes qui doivent rester. Et de recréer de l'étanchéité entre les activités publiques et les liens d'intérêts avec l'industrie est une chose essentielle. Et comme théoriquement, la loi impose à chaque fois qu'on intervient de déclarer ces conflits d'intérêts, eh bien, y compris tous ces personnages qui passent sur les plateaux télévisés devraient à chaque fois dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec tel laboratoire, tel laboratoire, tel laboratoire, ce qui éviterait d'avoir un mélange des genres et des suspicions justifiées ou pas de corruption. Donc, je pense que c'est un point qui est négligé en France. Je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est du complotisme parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés à des sommes absolument colossales pour corruption. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, bribery, ça veut dire corruption. Dans ces quatre textes que je vous montre, c'est de la bribery, c'est de la corruption. Et donc, il ne faut pas découvrir brutalement que les laboratoires peuvent corrompre les prescripteurs parce que c'est leur client, c'est comme ça. Donc, encore une fois, il faut revenir sur Terre, prendre les choses tant qu'elles ne sont, bien entendu, ces laboratoires qui commencent par les analyser. Il faut les laisser les analyser. Moi, personnellement, je ne trouve pas que de participer à des essais thérapeutiques dirigés par le laboratoire contribue à la connaissance spécifiquement. Personnellement, si aucune équipe française n'avait évalué ni le Rebdicivir, ni les médicaments contre le SIDA, ni le médicament contre les hépatites, je ne crois pas que ça changerait, je crois que ce soit en recommandation. Donc, il y a une partie de ces essais qui sont faits parce qu'il faut que quelqu'un les fasse, que ce soit en France, en Angleterre ou en Espagne, peu importe. Et ensuite, il faut que ce soit confirmé sur le terrain, indépendamment de l'industrie pharmaceutique, de manière à ce que l'on puisse avoir une véritable évaluation de ça. et ça n'est pas faire de la recherche que d'inclure des malades dans un programme qui a été réalisé par l'industrie pharmaceutique, dont l'analyse est faite par l'industrie pharmaceutique, dont la méthodologie a été mise en place par l'industrie pharmaceutique, et dont même le papier a été rédigé par l'industrie pharmaceutique, et ensuite proposé et fait accepter dans les plus grands journaux du monde. Tout ça, j'en suis content parce qu'ils sont parmi les auteurs des plus grands journaux du monde, le New England, le Lancet, mais leur participation cérébrale, intellectuelle, à la genèse de ces papiers, qui est le principe même de la science, est négligeable, et les leurs, sur leur capacité, et sur leur contribution à la connaissance. Donc il faut revenir à la science et pour contribuer à la connaissance, c'est pas pour fournir des malades, y compris fournir des malades comme ça, créer un doute sur le lien du contrat théorique que l'on a avec le malade, qui est de s'occuper de lui et de lui seulement, ce qui est une chose, qui est un vrai problème intellectuel et philosophique, qui n'est pas assez soulevé, et deuxièmement, il faut le comité d'éthique, plutôt que de se pencher sur la méthodologie, devrait se poser des questions sur la morale des essais thérapeutiques, et ce que je regrette, c'est que certaines décisions du comité de protection des personnes, du comité d'éthique, ne me paraissent pas avoir été analysées d'abord sur le plan de la morale, avant d'avoir été analysées sur le plan de la méthodologie qui est fille du temps, comme disait Brecht, et donc ça changera, ça, les méthodologies. Mais le fait qu'on fasse ça pour faire du bien aux gens, ou qu'on fasse ça pour voir que ce n'est pas plus mauvais, bien que ce soit plus cher, que le traitement précédent, ce qui sont les essais de non-infériorité, ça, ça pose un problème à l'heure. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada